La Guinée-Bissau obtient 86 millions de dollars pour financer ses projets d'infrastructures. Ces fonds décaissés par la Banque Ouest africaine de développement devraient permettre de construire et de réhabiliter plusieurs routes dans la capitale Bissau et aussi à l'intérieur du pays. Ce nouveau décaissement est la résultante d'une stratégie gouvernementale de mobilisation des ressources extérieures. Par notion d'infrastructures, on entend les équipements de base qui fondent notamment les sociétés contemporaines. Un réseau d'infrastructures de qualité notamment peut coûter, peut être un facteur décisif dans les performances économiques d'un pays. Tout cela mérite véritablement des investissements qui sont parfois très lourds en général. Le projet multisectoriel de réhabilitation des infrastructures en Guinée-Bissau a pour objectif d'améliorer le fonctionnement des infrastructures urbaines, d'électricité, d'eau et du réseau routier. Depuis 2012, le pays s'est résolument orienté dans une dynamique de mise à niveau de ces infrastructures. Même s'il y a un financement multilatéral des grandes institutions, banques mondiales, banques africaines de développement, l'effort du pays est à noter. Et bien sûr, c'est un effort budgétaire important. Mais également, il faut le dire, il y a le recours au partenariat public-privé. En août 2018, la Banque mondiale avait déjà annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour soutenir des projets routiers. Sur la période 2013-2016, les financements mobilisés ont représenté environ 1,4% du PIB en moyenne annuelle.